allez salut à tous et m'attends surtout aujourd'hui pour notre vidéo du jour je sais pas si j'en ferai une demain mais je pense que dimanche je vais vous donner une petite pépite sur une ira donc on verra ça dimanche j'attends un peu que le marché retrace on va essayer de choper une très bonne une très bonne entrée on fait un rapide point sur deux trois news qu'on a ces derniers jours qui sont sortis et puis on ira analyser le bitcoin et quelques-unes de vos alt aussi puisque vous me l'avez demandé on a blackrock qui va lancer son stable coin le build qui fonctionne globalement comme l'usdt qui est le champion du marché et qui fait un max de pognon énorme qui en gros bas à chaque fois que qu'ils reçoivent du dollar et le transforme en usdt derrière mais le dollar ils le font travailler notamment avec du bon de trésor américain donc c'est comme ça qu'ils font des milliards par trimestre concrètement c'est extrêmement juste en prenant absolument aucun risque c'est assez assez phénoménal mais usdt est une très très bonne une très très bonne idée faut le reconnaître en plus je crois ils ont genre 20 employés ils font des milliards c'est c'est le business le plus fructueux qui doit exister sur terre honnêtement donc forcément blackrock s'y intéresse sauf que blackrock va faire un quelque chose de différent par rapport à eux c'est qu'ils vont à où est ce que c'est écrit voilà ils vont redistribuer une partie du rendement des bons ou aux détenteurs de stable coin ok donc il y en a beaucoup de gens qui qui s'y intéresse qui disent que notamment sur les réseaux que sur les réseaux que ça peut être très intéressant parce que enfin on aurait un usdt mais plus juste où on peut récupérer une partie du du pognon sauf qu'en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça pour plusieurs raisons la première c'est que déjà ça ne fonctionnera pas en europe puisque le mica donc le j'ai dire le rendement européen le bref j'ai oublié le mot mais mica quoi l'interdit en europe pas de rendement interdiction sur les stable coin jugé trop risqué j'imagine et je le peux comprendre et puis en plus pour le truc de blackrock il faudra absolument 5 millions donc c'est pas fait pour les petits gens c'est fait vraiment pour quelques investisseurs et évidemment mais ça reste intéressant pour eux honnêtement ça reste un concurrent du coup pour l'usdt et c'est une bonne chose d'avoir de plus en plus bien sûr de stable coin sur le marché honnêtement voilà par contre effectivement on disait dans les commentaires c'est à ça rajoute encore une part dans les rwa ça montre que les institutions s'intéressent vraiment aux rwa donc c'est une très 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 bonne chose alors même si c'est blackrock même si c'est juste un stable coin qui ne touchera pas aux petits porteurs ça reste une news intéressante je trouve à deuxième news il ya google qui a intégré les ens dans la recherche sur google directement vous si vous tapez une adresse en point terre bah vous devrez voir le sol donc ça c'est assez assez cool il ya un lien un petit peu en plus derrière avec eter sur eterscanio je sais pas si vous le voyez mais c'est intéressant après bon est ce que ça sert vraiment non mais ça montre que google bah voilà les choses commencent à devenir de plus en plus mainstream dans le milieu de la crypto et c'est une très bonne chose honnêtement dernière chose on voit qu'il ya je vais vous le montrer ici alors c'est pas ici c'est ici voilà on voit que donc on l'avait dit que le les etf avait acheté le top avec un très très gros un bon milliard qui avait été acheté au top de bitcoin et pour l'instant c'est en train de vendre le bottom aussi ça commence à vendre pas mal on a quand même des volumes qui commence à être de plus en plus gros on a été quand même à 300 millions le 19 on est à 260 il ya deux jours hier on était à 94 donc c'est pas énorme mais ça commence à vendre et on nous voyait justement sur le graphique que ça avait vendu globalement le bottom je sais pas si vous voyez ici vous savez pas mal vendu sur le sur le bottom donc ça peut être une bonne chose après tout ça reste des gens qui achètent je veux dire c'est pas parce que c'est c'est de ztf que c'est blackrock ou autre derrière que forcément ils vont faire les meilleurs move ça reste un marché très volatil et vont acheter le top vendre le bottom de temps en temps aussi donc c'est assez normal mais voilà je voulais quand même vous le montrer c'est quand même assez intéressant de regarder un petit peu le le flou sur sur les stef ça toujours intéressant voilà au niveau de btc on va se remettre du coup en hebdo ici hop là je vous remontre on a fait juste une mèche par rapport à l'ancien un th qui n'est pas très bon un petit peu comme à l'époque bon sauf qu'on était beaucoup plus proche mais en gros on l'avait aussi on avait cassé en hebdomadaire de très peu puis on a réintégré donc ce qui n'était pas très bon comme vous le voyez ici on a en a cassé juste sur une mèche pour l'instant donc on rejette pas mal je vous rappelle qu'on a le halving qui arrive on l'avait totalement sûr acheter cette news que c'est probablement un sales news qu'on a sous les yeux actuellement c'est pas très grave pour moi c'est normal on l'avait fait quelque chose de similaire je crois que c'était en 2013 si je dis pas de conneries hop c'était ici 2016 pardon voilà on était monté 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 et puis quelques semaines avant la ligne bas on dump et on avait continué de dump derrière pour se reprendre derrière comme un petit peu à chaque cycle mais ici effectivement on est quand même allé très très haut on est allé jusqu'à la th donc je serais étonné qu'on ait une grosse consolidation qu'elle se fasse en dessous la th ou un peu au dessus comme j'avais dessiné ici c'est vrai que j'ai du mal à nous voir aller toujours de toujours de plus en plus haut mais écoutez en vrai pourquoi pas faut jamais dire jamais on sait jamais ce que nous réserve le cycle et ce que nous réserve bitcoin parce que c'est extrêmement volatile et il fait bien ce qu'il veut globalement pour moi il n'y a plus qu'à attendre je pense qu'on va pas mal congestionné sur éter sur bitcoin était aussi potentiellement que la chute si on va vraiment basse si on va chercher les 50 000 risque de faire mal mais que derrière s'il ya un gros range et plus ça prendra du temps mieux ce sera pour les alt donc perso je me focus encore et toujours sur les altcoins tout simplement parce qu'on est en début de cycle donc je vais pas commencer à à faire ma fiote dès qu'il ya une bougie rouge en hebdomadaire sur bitcoin bien au contraire je vous l'ai déjà dit en bull run ce sont plutôt des opportunités pour rentrer sur le marché en h4 on va zoomer un petit peu donc on voit l'ancien l'ancien th qui était ici on est bien en dessous on avait un bon rebond malheureusement on n'a pas l'heure pour l'instant de concrétiser on est toujours dans le vegas h4 donc quelque chose de très bullish pour moi ce serait de poser un bottom ici et d'aller casser toute cette grosse résistance de repasser en au dessus de l'ancien th donc au dessus des 69 milles et calque et ça serait sans doute un bon price action quelque chose de bien bullish pour l'instant on ne fait pas grand chose qui vont dans ce sens là donc on attend au premier que pour l'instant la tendance est baissière ok on a des sommets de plus en plus bas et des creux pareil de plus en plus bas donc pour l'instant c'est baissier même si la tendance de fond est évidemment extrêmement haussière bref j'ai commencé un clean un petit peu mon setup mais on voit qu'on a une belle trend line aussi qui doit être en train de se dessiner comme ceci on va essayer de faire un truc à peu près propre mais voilà pour moi ça aussi vous le savez c'est plutôt une target donc je vais le mettre comme ceci par contre je pense que dès qu'on casse ça et si effectivement que ce soit ici ou beaucoup plus tard qu'on fasse beaucoup plus bas une fois qu'on va casser ce niveau là j'aimerais pas juste qu'on prenne des liquides qu'on réintègre très vite j'aimerais vraiment qu'on s'en serve comme support et qu'on aille chercher des niveaux beaucoup plus haut pour repartir dans une tendance beaucoup plus saine mais voilà tout ça pour dire que je focus les alts j'en ai racheté pas mal j'en ai reproposé un petit peu dans l'école d'ailleurs si jamais vous voulez rejoindre l'école gratuitement n'hésitez pas c'est dans la description il suffit de passer par mon lien bingx qui est un exchange un très bon exchange pour acheter des alts pour trader d'ailleurs même et vous pouvez bénéficier de pas mal de bonus il ya 30 balles offert à l'inscription alors pas via ce lien je crois vous avez 20 balles si vous déposez 520 et puis après vous avez tout le reste selon si vous faites du volume donc n'hésitez pas il n'y a pas de chaos ici tout simplement on va retourner sur les graphiques en h4 donc bon pour l'instant moi j'attends j'attends qu'on ait un retournement j'attends qu'on ait quelque chose éventuellement pour pour peut-être remettre encore plus lourd sur les alts mais pour l'instant je suis quand même déjà très très bien exposé j'ai un tout petit peu de cache j'attends qu'il ya vraiment un gros perso qui est encore un gros c'est l'offre si on fait un truc comme ça perso je sens forcément aller jusqu'à 50 milles mais si un gros un gros plus bas je me remets à fond dans les alts on voit que les structures sont quand même toujours très très belles je vais vous remontrer l'on était sur le centre mais on verra après on va voir le total 3 hop on se met en linéaire je vous rappelle que ma target est quand même extrêmement loin n'a même pas fait de plus haut sur le market cap des alts on a une belle une belle un bon début de tendance un bon momentum quand on zoome on est en train de pas mal pas mal d'un paix de pas mal corrigé on est quand même à 10 moins 18% ce qui est pas mal encore une fois dans une tendance haussière à les bougies rouges sont plutôt des opportunités d'entrée donc même si on en fait une derrière une seconde c'était à acheter là je pense que tu restera largement gagnant d'ici quelques mois donc perso je me focus sur l'achat je réoriente un petit peu mon portefeuille je reprends un petit peu de de rw1 justement parce que j'ai beaucoup beaucoup d'IA donc j'essaie de rééquilibrer un petit peu tout ça mais bon voilà je pense pas honnêtement qu'on vient de rechercher ce ce gros support ici qui est ultra évident je pense que c'est trop tard si on y va tant mieux on ira très clairement pas plus bas selon moi mais je pense qu'on peut très bien s'arrêter avant sans aucun souci voilà parce que les des niveaux ultra évident comme ça on vient jamais les retester en boulogne on le fait une fois on fait une grosse structure on casse un petit peu on reteste et on recasse on refait un plus haut et on y revient on y revient plus derrière donc je m'attends personnellement à une console plus ou moins rapide pour casser mais sans revenir chercher des niveaux extrêmement bas on est actuellement à 690 je pense pas vraiment qu'on va rechercher les 536 donc on attend 500 on attend tranquillement mais je pense que voilà ce sera assez anecdotique un petit peu comme alors j'aime pas forcément trop comparer mais je pense qu'on pourrait être sur quelque chose comme ça voilà peut-être qu'on va pousser un peu mais je pense que ça va tranquillement tranquillement faire son chemin on va pas venir rechercher des trop gros niveaux trop souvent peut-être qu'on va le faire encore une dernière fois qu'on va venir rechercher les 500 mais honnêtement faut pas parler uniquement là dessus si vous n'êtes pas déjà rentré dans le marché honnêtement comme je le disais il ya beaucoup de gens qui sont qui attendent sur la touche parce qu'ils veulent un niveau extrêmement évident mais qu'on vient pas qu'on vient rarement rechercher donc faut pas seulement prendre ce risque là surtout que le potentiel est encore énorme je vous rappelle que la dernière fois sur le market cap on a fait x3 un peu plus de x3 et que là je vise simplement un x2 par rapport à l'ancien ATH en termes de target on est encore très loin donc honnêtement que tu rentres ici ou un peu plus bas franchement vous voyez les deux niveaux les deux traits que j'ai tiré franchement il n'y a aucune différence si tu comptes vendre là dedans donc enfin il ya une différence que c'est très volatile faut faire attention évidemment faut être prêt à parier de l'argent que tu peux perdre évidemment mais concrètement faut pas essayer de trop trop optimiser quand tu arrives en cours de sucre en cours de cycle et c'est de rentrer de manière le plus intelligemment possible bien sûr et c'est de laisser son prix donc pour moi quelqu'un qui veut rentrer dans le marché bel a totalement intérêt à commencer à rentrer maintenant en dessert pas forcément tout d'un coup mais en dessert et à gérer tout simplement voilà est-ce que j'ai autre chose à vous montrer je pense pas je pense que bon globalement j'ai tout dit la dernière fois il s'est pas passé grand chose d'autre ça bouge un petit peu sur la dominance on commence à s'orienter à la baisse donc c'est plutôt cool malgré que bitcoin dump on leur voit encore une fois c'était ici pardon sur mon h1 on voit très bien bitcoin dans une tendance qui est bien baissière mais sur du court terme on voit qu'on descend pas mal je vais remonter ça on descend pas mal ici et pourtant eh ben la dominance de bitcoin tombe c'est à dire que l'argent afflue dans les dans les alts tout simplement petit à petit donc c'est du h1 c'est pas forcément ultra représentatif c'est pas du daily on va peut-être pas poser un bottom ici avec ça mais on voit encore une fois que les alts que les alts pardon tant que globalement plutôt très bien et effectivement malgré un mouvement quand même important sur bitcoin parce que c'est un mouvement qu'on voit sur du h1 sur du h4 eh ben les alts ne suivent pas globalement on a quand même pas mal de verre sur le marché aujourd'hui ça se voit à la dominance qui dump ou alors elle dump mais beaucoup moins fortement que ce qu'elle devrait par rapport à bitcoin donc c'est une bonne nouvelle et donc pas j'achète des alts tout simplement donc encore une fois pour moi le l'intérêt n'est plus à à bitcoin ou à ether mais plutôt dans les dans les mid cap et les petites cap et terre a bien un bien pris cher cette semaine il a fait jusqu'à moins 25% donc en vrai c'est c'est pas mal c'est pas mal mais on voit qu'il est quand même un peu plus haut si on compare le h1 le h4 il a un petit peu plus de marge donc donc moi j'aime très bien ce que j'aime beaucoup ce que je vois il n'y a plus qu'à attendre maintenant on est quand même assez proche de la tâche sur sur eter faut quand même le noter mais bon on bute sur un niveau qui est un niveau de retracement donc pour l'instant ben voilà c'est à un moment donné le marché ne peut pas monter en ligne en droite uniquement il tombe est ce qu'il va la rage est ce qu'il va tout tout ravaler extrêmement rapidement comme il en a l'habitude de kiaji momentum et je ne sais pas je ne suis pas de vin mais tout ce que je sais c'est que voilà ce niveau des 2600 des 2700 même est sans doute extrêmement attendu c'est exactement ce que je vous montrais sur le total 3 globalement les chances pour qu'on fasse ça pour combien de poser un bottom ici et repartir derrière selon moi elles sont quand même pas ultra ultra importante si on fait c'est faut envoyer du lourd mais je parie pas nécessairement là dessus honnêtement donc attention à ne pas attendre des niveaux trop trop bas nécessairement vous risquerez de rester sur la touche comme ça a été le cas pour tous les autres sur chaque cycle même si encore une fois on est quand même enfin j'ai forcément cette impression on est quand même extrêmement rapide par rapport au cycle précédent parce qu'on a fait un attache même si c'est sur mèche on est venu retravailler la th des semaines des mois avant le halving donc forcément c'est une première comment ça va se passer et concrètement par la fuite aucune idée juste je vois que le marché est aussi les structures sont là donc je les prends et pour un bar j'essaye de pas trop de pas trop prendre en compte le soi-disant fondamentale et toutes les quand on appelle ça les patterns au final parce que chaque cycle est différent qu'on le veuille ou non donc voilà faut pas essayer de trop de trop vouloir refaire ce que ce que font les anciens cycles parce que bah il y a encore des gens qui attendent le flash crash un petit peu comme on a connu avec le covid qui attendait depuis longtemps un retour sous les 20 cas puis qui attendent un retest des 30 cas puis peut-être que maintenant plus personne n'attendent les 30 cas peut-être qu'ils attendent les 44 cas mais voilà ils vont attendre longtemps je pense et à vendredi on va forcément crash on va forcément faire des bougies rouges la salle mais il faudra rentrer pas forcément attendre qu'on aille rechercher un niveau ultra évident bref je me suis assez répété là dessus je pense que vous avez mon opinion c'est la manière de faire en tout cas dans un bull run on me demandait du coup le send est effectivement une très belle halte alors c'est pas sur le bon graphique my bad up même si pour moi c'est malheureusement un une narrative d'un autre cycle donc pour moi ça devient un petit peu un dinosaure auquel je n'aime pas trop m'attarder mais bon même si dans chaque cycle tout ce qui n'est pas forcément ultra ip et monte en fait le market cap monte donc toutes les alt monte mais ce qui peut être le plus c'est évidemment les narratifs qui sont qui sont intéressantes je vous parle souvent énormément de l'iam il ya le rwa aussi il ya le 2 pin le pardon le brc 20 aussi qui est pas mal de ce que je vois dans mes indices si je vous montre ça il ya un brc les mêmes coins aussi ensuite le pin et le rw un petit peu plus loin mais comment ça remontait pas mal donc c'est à suivre mais globalement effectivement bon tout ce qui va être gaming metaverse nft à c'était c'était en 2021 quoi mais le fait est que on le voit un très bien on a des structures ok on avait une belle structure et si on a fait un beau retage avait dessiné quelque chose on est effectivement venu rechercher ce niveau là donc c'est très bien on reteste et encore une fois on revient à retester encore le support d'avant il ya quelques semaines quelques mois donc pour moi c'est une entrée on n'aura plus de deux structures ultra évidente ultra plate comme ça sur ce genre de choses à un moment donné une fois que ça part dès que tu as un retest il faut être capable de le prendre de le prendre ici d'accepter que t'as pas pu avoir plus bas et pour moi le quelqu'un qui veut absolument du send ici pour ce cycle pour moi c'est une rentrée en fait c'est totalement une entrée donc on casse pas le plus bas des 0,4 pour moi tout ce qui est entre s'achète et ont fait un très beau on l'a fait quand même jusqu'à moins 30% donc pour moi c'est quelque chose qui est qui peut s'acheter sans sans faire totalement de la merde quoi on est encore loin des grosses résistances aussi on pourrait la mettre là on pourrait la mettre aussi une autre ici donc il ya encore du chemin après forcément c'est moins volatil que les autres je pense pas nécessairement que ce truc là fasse un 1 th parce que bah le temps est passé encore une fois c'est une autre narrative je connais pas les tokens je sais pas s'il ya encore beaucoup de de token lock ou pas mais à mon avis maintenant tous tous les anciens les anciens gros les anciens prometteurs des grosses narratives précédentes bas ne sont pas forcément intéressantes pour les cycles d'après c'était intéressant 2020 2021 mais concrètement est ce que ce truc là va refaire on a une belle structure ici à t'acheter la cassure ici tu faisais à 14000 pour cent est ce qu'on va refaire 14000 pour cent non pour moi c'est très clairement non si je prends un niveau actuel et que je vise globalement à 50% de retracement sur ce cycle bien pourquoi pas là ce niveau là ou un petit peu par ici il ya un sens simple pour son apprend c'est déjà énorme c'est un fois six mais je pense pas visé beaucoup plus haut je pense que ce sera beaucoup plus long que les autres narratives beaucoup moins puissant et on voit il ya des tokens il ya notamment et d'autres qui ont déjà énormément péter et on voit que à côté de ça le scène est quand même un peu plus en retard bien sûr c'est une une cape génère grosse je sais pas comment est ce qu'il est le le send on va regarder ça je pense qu'il a dû reculer un petit peu dans avec le temps il est 74 quand même même il me semble qu'il avait été beaucoup plus haut peut-être 50 ou peut-être même 30 en 2021 intéressant mais bon voilà pour moi la structure est bonne mais j'irai pas dedans parce que bah c'est c'est une ancienne narrative et et je veux surfer les narratives intéressantes tout simplement alors il y avait cordiaux qui me demandait aussi le lime je vais regarder ça le lime qui m'avait dit sur gates mais après il ya un peu partout on va regarder si waouh ah oui ça ça c'est du graphique alors c'est pas ça ici ça c'est du graphique on avait une très très belle structure ici j'avais dû en parler et on l'a on l'a cassé derrière vraiment un très très gros momentum on a fait x 12 concrètement x 12 x 13 est un petit peu davantage très très fort franchement je suis dégoûté de ne pas avoir été dedans mais très très belle structure effectivement tu avais in à 0,007 donc james bond quoi donc tu as acheté ici concrètement batta fait x 13 donc franchement très bien la tp ton entrée à 0,9 ce qui était quand même assez tôt et état est sorti ici allons à 0,9 pas 0,09 my bad 0,9 batta t'as sorti vraiment très très bien franchement je compte à un nouveau tp 10% pour rentrer renforcer certaines positions quels seraient selon toi les autres zones atp et quel pourcentage sachant qu'ils surpervent de loin tout mon pf s'ils s'ils surpervent de loin tout ton pf honnêtement n'hésite pas à tout vendre ou à vendre genre un bon 80 90% pour que ça reste une position normale à par rapport à ton pf et que tout le reste tu puisses le le réinvestir sur les tokens qui sont encore là qui sont sur le point d'exploser qui sont qui vont faire des gros double bottom qui sont en train de les faire que ce soit sur du mensuel comme j'ai tracé ici ou sur du plus petit comme ceci pour moi c'est vraiment ma technique de rotate qui fonctionne énormément et qui te permet vraiment de de profiter au mieux du marché parce que auquel il a fait x10 mais il va pas faire x10 toutes les deux semaines qu'on soit bien d'accord peut-être qu'il a posé un top et qu'il va rentrer pendant encore six mois avant de repartir avec tout le reste du marché mais pendant tout ce temps tout cet argent là eh ben il aura pu être distribué et être positionné ici après je connais pas sa cape il a fait x10 donc à mon avis forcément son potentiel est beaucoup moins intéressant honnêtement moi je te dis si c'était moi ce qui ça veut pas dire que c'est un conseil que c'est ce que tu devrais faire ou quoi ce serait moi comme j'ai dit si ça représente comme tu l'as dit s'il a surperf de loin tout ton pf et que ça représente un gros pourcentage de ton pf bah je le vends et je regarde ce que j'ai fait avec eteq et d'autres eteq usdt bah j'ai vendu j'ai vendu un petit peu par là j'ai vendu là et tout cet argent là je l'ai remis sur des structures qui était beaucoup plus basse le c'est pareil pour le agi usdt j'avais fait pareil à l'époque sur le bqx le voyager bah tout ça j'ai vendu parce que j'ai acheté là dedans on est en x20 un truc comme ça ça a commencé à représenter un énorme bague un énorme pourcentage de mon porte folio donc forcément j'ai vendu pour pour acheter d'autres alts qui ont péter ou qui vont bientôt péter mais très clair en fait c'est un gros pourcentage de ton portefeuille dans un seul coin et que bah tu vois il fait juste ça ce qui est pas dramatique comme je t'ai dit il peut prendre beaucoup de volatilité à la baisse ranger prendre son temps etc bah tu perds moins 70% sur un énorme pourcentage de ton portefeuille pour moi c'est vraiment problématique après tu peux le garder et mais bon enfin c'est mon avis attends toi avoir quand même beaucoup de volatilité là dessus à la hausse comme à la baisse on peut voir le humain je me souviens je crois que c'était le humain typiquement j'avais fait pareil sur le humain tu vois j'étais rentré là dedans plus en levier enfin j'ai déjà rentré là dedans mais j'ai été un peu en levier donc on a fait un 200% moi j'étais en levier donc j'étais sorti un petit peu tôt honnêtement j'étais sorti ici mais qu'importe on l'a fait on l'a fait moins 50% et c'est une grosse cap quand même forcément qu'après un gros mouvement comme ça tu viens souvent retracé derrière surtout quand il part comment dire contrairement à tout le reste du marché tu vois qu'il surperfe totalement le reste du marché bah c'est pas débile de prendre des profits et de remettre sur ce qui n'est ce qui n'a pas encore explosé pour t'éviter justement d'avoir une grosse partie de ton portefeuille diminuer énormément parce que juste il retrace sans pour autant remettre en cause sa tendance de fonds quoi et bah le lime là il pourrait faire totalement quelque chose comme ça à mon avis et même même de manière beaucoup plus forte parce que c'est une plus petite cap je pense que le humain j'ai pas vérifié mais j'imagine donc ouais franchement attention pense à protéger ton capital ta tp c'est bien mais peut-être tp davantage moi en tout cas c'est ma strat après tu fais comme tu veux mais je peux te dire que ça m'avait beaucoup aidé le high tech comme je dis le agi il y en a d'autres aussi à l'époque bah voilà j'étais aussi dans dans l'IA souvenez-vous le bdp par exemple sur mex à l'époque bah voilà très bon exemple tu vois j'en avais acheté un petit peu par là j'avais renforcé par là le truc avait fait 2800% ça représentait quand même une bonne partie de mon portefeuille j'avais pas que le bdp j'en avais d'autres aussi j'avais vendu par là en plus vraiment dans la mèche en plus une fois qu'on avait pris tous ces hauts là je me sens vraiment que j'avais pris assez haut mais qu'importe aurait été là si on était là bah regarde derrière il a pris moins 93% et ça n'empêche pas de revenir rechercher son plus haut il refera son tout un plus haut mais j'aurais été bloqué dedans bah plus d'un an un an et trois mois facilement alors que pendant tout ce temps bah tout cet argent que j'ai sorti là dedans il a travaillé pendant toute cette période sauf qu'il n'a pas été à la baisse il m'a totalement aidé à faire x10 sur le portefeuille depuis un an donc tu vois où je veux en venir garde-en si vraiment tu en veux toujours mais fais en sorte que ça soit une taille de position par rapport à ton portefeuille qui soit totalement raisonnable et c'est tout tout simplement mais merci pour l'exemple en tout cas Corzio très très bon exemple et très bon cas d'étude ça arrive pas souvent mais quand ça arrive effectivement il faut savoir agir et pour moi cette strata fonctionne je le vois ici je le vois sur le précédent cycle ça va été pareil sur ceci également parce que le marché n'est pas encore réellement parti en full expansion en full euphorie et quand ça va arriver quand on a à nouveau des mouvements comme ça et que tout le marché va le faire tu n'auras pas forcément cet intérêt à re-tête ton portefeuille à essayer de le rééquilibrer parce que tout va péter en même temps donc tu n'auras pas ce fort déséquilibre mais là quand tu l'as franchement faut pour moi c'est ce que j'appelle un accident de richesse et il faut absolument en profiter simplement donc voilà écoutez je pense que c'est à peu près tout pour la vidéo du jour on a vu quand même quelques alt on se revoit alors demain je sais pas mais dimanche en tout cas dimanche il y aura un live c'est sûr et demain ou après demain pour une vidéo également sur youtube voilà j'espère que ça vous aura plu j'espère que le marché va reprendre un petit peu des couleurs pour l'instant il est assez assez fébrile en h4 en tout cas mais souvenez-vous que c'est une tendance baissière dans cette tendance haussière de fond donc il faut essayer de choper des achats on avait fait une divergence d'ailleurs on l'avait validé un petit peu un peu un peu tard quand même sur un gros mouvement donc à voir si on pourrait pas d'ailleurs faire une double une double divergence ainsi on refait un plus bas il ya moyen qu'on ait moins de momentum ici et qu'on refasse à nouveau une divergence donc une double divergence sur le squeeze momentum c'est souvent quelque chose qui fonctionne quand même plutôt bien donc affaire à suivre à dimanche salut